La vulgarisation par-dessus le talus Une formule utilisée très couramment et puis un peu moquée parfois Mais c'est une réalité Parce que ton voisin, il fait du maïs C'est la première fois qu'on fait du maïs dans la commune Alors tout le monde regardait ça avec curiosité Le voisin, l'année suivante, il le faisait aussi, il démarrait un petit peu Quitte à discuter avec le gars qui avait fait la première année Il y a des échanges de ce type-là, c'était naturel A l'époque où j'ai accédé à la présidence, la Bretagne était vraiment une région Qui était en pointe sur la production à travers un grand dynamisme Des filières agricoles et un nombre d'exploitations importantes Assez modernes d'ailleurs, déjà à cette époque-là Même si l'évolution des normes a fait en sorte qu'il a fallu revoir Adapter nos bâtiments d'élevage, comme je le disais Pour l'aspect sanitaire, pour l'aspect confort La Bretagne était en avance et elle était quand même souvent enviée par rapport à sa production, par rapport à ses filières On avait tendance à dire à l'extérieur que les Bretons avaient beaucoup d'ambition Sous-entendu presque, ils ne prenaient pas la place des autres mais presque Et donc beaucoup nous ont copiés Il y a eu plusieurs révolutions techniques pendant le 20ème siècle D'une part elle a effectivement permis aux agriculteurs d'accéder au développement C'est-à-dire d'accéder au progrès technique Nous partions d'une situation où le monde agricole était relativement quand même pauvre Il n'y avait pas l'accès à la technique, il n'y avait pas de revenus Les femmes n'avaient pas non plus un statut Donc au fil des années, le monde agricole porté par les chambres agriculteurs Mais aussi avec le syndicalisme dans lequel j'étais aussi engagé A permis donc et entre autres à cette région, la Bretagne De se développer, de répondre aussi à l'enjeu Qui était celui qu'on avait demandé à l'agriculture De produire des biens alimentaires en quantité et en qualité Sous effectivement l'impulsion de l'Europe Mais sous l'impulsion de différentes lois d'orientation agricole française Donc la Bretagne a relevé ce défi Et les chambres d'agriculture ont été au cœur de ce dispositif Avec l'ensemble aussi des OPA, des autres structures aussi Je dirais du développement agricole de Bretagne A permis donc au monde agricole de relever ces différents défis au fil du siècle En mettant à disposition d'abord des agents, des techniciens, des ingénieurs sur le terrain Donc en étant présente dans la recherche en lien avec la recherche fondamentale Donc avec les instituts et l'INRA Après donc avec aussi la recherche appliquée Donc la chambre d'agriculture a développé de nombreuses expériences sur le terrain Pour rendre aussi cette évolution technologique accessible aux agriculteurs Et puis donc par la présence des techniciens, des ingénieurs Et bien effectivement on rend aussi cette liaison plus facile entre les agriculteurs En développant aussi des groupes de développement Réunir les agriculteurs qui étaient parfois des pionniers dans certaines communes, dans certains secteurs Voilà, tous les agriculteurs n'ont pas été rencontrés directement Mais certains étaient rencontrés et donc étaient un peu des leaders après autour d'eux Et effectivement vulgarisaient donc les nouvelles technologies On n'est pas resté à faire que ce qu'on savait faire On a d'autres activités aujourd'hui aussi en agriculture On a une variété et une multitude d'exploitations avec toutes des fonctionnements différents On est les héritiers d'une histoire agricole bretonne Mais cette histoire-là, elle a bougé à travers toutes les décennies Nous mettre dans des cases de gens qui ne bougent pas Je trouve que c'est la pire des insultes qui puissent être faites aux agriculteurs, aux agricultrices bretons et bretonnes Vraiment, pour moi c'est une insulte totale à toutes les évolutions qui ont été faites depuis des dizaines et des dizaines d'années Tout ce que nous on a comme coproduit deviennent des solutions Justement dans le fait de pouvoir fournir de l'énergie Rendez compte, on rentre dans une autre dimension quand c'est comme ça C'est-à-dire qu'on est agriculteur, agricultrice On est aussi producteur d'énergie Mais ça peut être à plusieurs formes Là je parle plus de la méthanisation Parce que je connais peut-être un petit peu plus que d'autres sujets Mais c'est aussi vrai pour d'autres Mais celui-là, il est d'autant plus intéressant Qu'il utilise les déjections, etc Et d'un problème on devient une solution On en rêve On devient plusieurs solutions Et en plus, ça permet aussi Avant tout, d'asseoir aussi des exploitations D'être moins sujets aux aléas économiques de nos productions C'est-à-dire que ça nous tranquillise Dans nos quotidiens d'exploitants et d'exploitantes Mais de le montrer et de le vivre aussi économiquement Globalement à tout le monde Nouvelle enjeu, nouvel enjeu, vraiment Quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui évolue Le monde évolue, l'agriculture évolue Les techniques doivent évoluer Moi je crois encore beaucoup aux vertus des fermes expérimentales Parce que l'agriculteur, quand il fait de sa propre exploitation Une ferme expérimentale, en général ça ne se termine pas bien Donc la mutualisation d'un certain nombre de travaux est essentielle Mais si on parle technique, il faut que ça soit technique Pas simplement des fermes expérimentales Tournées autour d'enjeux sociétaux Du type environnement ou bien-être animal C'est une des composantes aujourd'hui de la production Parce que c'est incontournable de par l'aspect législatif Et puis aussi par conscience citoyenne des agriculteurs Mais il n'en demeure pas moins que nos marchés Qui sont quand même issus de tous ces process de production Y compris des process techniques Ce sont des marchés très concurrentiels Pour avoir beaucoup circulé dans le monde Je me rends compte quand même que la première vertu Qui doit être celle de la recherche agricole Ou de l'expérimentation C'est de donner de la compétitivité aux agriculteurs Il n'y a pas d'autre formule pour demain avoir un revenu décent Bien sûr, il y a la bagarre sur les prix Elle est logique, elle est normale Elle doit être permanente Mais il y a surtout le prix de revient qui est essentiel Et le prix de revient est encadré à la fois par des résultats techniques Mais aussi par un environnement de compétition Qui doit être maîtrisé Et au cas particulier, on sait que nous vivons nous dans une Europe Qui n'est qu'une petite partie du monde Que cette Europe déjà a des difficultés elle-même A harmoniser ses réglementations dans les différents pays Et je ne vous parle pas de tout ce qui peut se passer dans le globe Où tout le monde aujourd'hui est à la recherche A la fois de souveraineté alimentaire Mais surtout de compétitivité pour essayer de conquérir les marchés Et ça on le voit et on le vit Et c'est toujours très complexe Il y a l'outil, je dirais qu'on connaît Il y a les outils qu'on pourrait voir arriver Sur l'intelligence artificielle L'aide à la décision de diagnostic et tout ça Dont on peut se dire que ça peut être la meilleure et la pire des choses La meilleure si on aide au diagnostic Et la pire si on est complètement dépossédé C'est-à-dire que demain Bon voilà la photo, il y a le drone qui est passé Qui vient vous dire Monsieur, vous avez tel point là, telle chose, telle chose Que vous avez laissé passer Voilà parce qu'on est capable maintenant pratiquement de lire Demain je pense qu'on sera capable de lire dans un champ Tel ou tel bricole Donc je pense que c'est des outils dont il faut rester un peu maître Et la question, un des éléments aussi C'est la question de la data Qui est propriétaire Et comment elle est utilisée Et ça je pense qu'on mesure pas Individuellement on mesure pas son importance Mais il y en a qui savent qu'une data Bien compilée Devient un sacré outil De connaissance, de pouvoir Et j'espère pas d'assujettissement C'est ça, voilà moi je le vois un peu sous cet angle là Donc c'est comment c'est approprié Mais ça ne sera jamais toute l'alpha et l'oméga Et on aura un peu aussi la question du temps On revient On a des cycles On fera pas Une vache ne portera pas Elle vaut trois mois Voilà Ça reste neuf mois Enfin la truite Tous ces éléments là Donc on va rester avec des aspects je dirais Liés à la nature Je dirais à la biologie Et puis d'autres qui vont être hyper poitues Donc oui La question des données Comment on les gère au mieux Et tout ça Comment bien le combiner Sous-titrage Société Radio-Canada